Alors le Solver d'Excel est un outil très puissant d'optimisation. Il peut nous aider à déterminer comment utiliser au mieux des ressources limitées pour maximiser des objectifs souhaités, tels que la réalisation de bénéfices ou minimiser une perte donnée, tel qu'un coût de production. En résumé, il permet de trouver le minimum, le maximum ou la valeur au plus près d'une donnée tout en respectant des contraintes qu'on lui soumet. Alors plutôt que de nous contenter d'approximation, nous pouvons faire appel au Solver pour trouver la meilleure solution. Alors dans le cas où l'objectif est de résoudre un problème avec plusieurs contraintes, l'application d'Excel appelée valeur cible n'est pas suffisante. Il faut donc utiliser le Solver. C'est-à-dire que si le problème à résoudre contient au minimum 2 contraintes pouvant aller même jusqu'à 200 contraintes, ce qui n'est pas rien, admettons-le, le Solver est là pour nous aider. Pour activer le Solver, il faut d'une part aller dans l'onglet Données et à droite, vous avez dans le groupe Analyse Solver. Alors par défaut, lors de l'installation d'Excel, le Solver n'est pas activé. Pour l'activer, il suffit d'aller dans Fichier, Options, Compléments, Gérer, Compléments Excel, Atteindre, cliquez sur Atteindre et Cocher, Compléments Solver et faire OK. Passons à présent à notre exemple afin de mieux comprendre la puissance du Solver. Alors j'ai créé un petit exemple pour vous illustrer un petit peu ce que l'on peut faire avec le Solver. Alors que puis-je constater dans ce tableau ? J'ai des charges fixes de 135 000 euros et une marge, en globant bien sûr une marge globale, en globant la marge du produit A et la marge du produit B pour 25 000 euros. Donc cette marge est loin d'être suffisante pour absorber toutes les charges fixes. Alors mon objectif est justement de calculer et de trouver les quantités nécessaires à un prix d'achat optimal ainsi qu'un prix de vente optimal aussi avec des quantités nécessaires aussi bien pour le produit A que pour le produit B et générer assez de marge, au moins 135 000 euros pour absorber la totalité du décharge fixe et avoir éventuellement un résultat égal à zéro. Alors c'est ce que nous appelons en gestion le seuil de rentabilité. Alors si je me base sur le petit questionnaire que j'ai mis ici, alors pour atteindre le seuil de rentabilité, qui est la marge globale et qui est égale aux charges fixes, donc un résultat égal à zéro, quelles sont les quantités et à quel prix dois-je acheter les produits A et B et quelles sont les quantités et à quel prix dois-je vendre les produits A et B en tenant compte de différentes contraintes. Alors les contraintes, je les ai récapitulées dans ce tableau. Alors première contrainte, ce sont les quantités achetées. Alors voilà, mon fournisseur m'impose d'acheter au minimum 150 unités pour le produit A et au minimum 310 unités pour le produit B. Le prix unitaire idem, il y a deux contraintes par produit. Alors le minimum du prix est de 200 euros l'unité et je peux mettre jusqu'à au maximum, je me contrains à mettre 300 euros. Donc la fourchette pour le produit B va de 280 à 320 euros. Et autre contrainte, le prix du marché m'oblige à ne pas dépasser un prix unitaire de 400 euros l'unité pour le produit A et 490 euros pour le produit B. La dernière contrainte, c'est, vous l'aurez compris, les quantités vendues ne peuvent pas être supérieures aux quantités achetées, ce qui est logique. Donc elles pourront être au moins égales, voire inférieures aux quantités achetées. Juste pour info, pour calculer par exemple la marge de mon produit A, c'est la différence entre le total du chiffre d'affaires et le total des achats. Donc le total des achats, c'est ni plus ni moins que les quantités achetées multipliées par le prix d'achat unitaire. Et le total du chiffre d'affaires, c'est le prix de vente unitaire multiplié par les quantités vendues. Alors, deux solutions pour trouver la marge optimale. Soit je prends ma calculatrice et j'essaye de simuler plusieurs hypothèses en jonglant sur les quantités, sur le prix d'achat unitaire, sur le prix de vente, sur les quantités vendues. Et je dois faire la même chose pour le produit B. Reconnaissez que ça peut être très long comme travail. D'autant plus que là, j'ai pris des exemples très simples. J'aurais pu avoir une centaine de produits par exemple. Moi, j'opte plutôt pour la solution du solver qui va m'aider à trouver instantanément, en lui bien sûr fixant toutes les contraintes que j'ai exposées dans ce tableau, en lui fixant toutes ses contraintes et en lui disant ce que je cherche, je vais obligatoirement avoir un résultat instantanément par le solver. Donc, allons-y. Donc, je clique sur Données et je clique sur Solver. Alors là, le solver, les paramètres du solver sont vierges. Donc, je vais lire un petit peu ce qu'il me demande. Objectif à définir, je sais ce que je dois définir. C'est la marge qui se trouve en cellule E12, la marge globale. Et je souhaite atteindre une valeur, donc je vais cliquer sur Valeur, une valeur qui doit au moins être égale à 135 000 euros. C'est-à-dire que ma marge doit absolument être égale à mes charges fixes pour atteindre le fameux seuil de rentabilité, donc un résultat égal à zéro. Alors, les cellules variables. Les cellules variables, c'est toutes les données qui peuvent être susceptibles d'être changées par le solver. Donc, les données qui peuvent être changées par le solver, je les ai coloriées d'une couleur verte. Alors, première donnée, c'est pour le produit A, c'est les quantités achetées ainsi que le prix d'achat unitaire. Donc, je les sélectionne. Pour sélectionner la même chose pour le produit B, il suffit de taper point virgule. Donc, je sélectionne les quantités achetées et le prix unitaire. Point virgule pour sélectionner aussi le prix de vente et les quantités vendues. Et point virgule pour sélectionner le prix de vente unitaire et les quantités vendues du produit B. Alors, en principe, lorsque vous mettez, comment dirais-je, des cellules variables, il faut en fait que ces cellules n'aient pas de formule. Alors, les contraintes, je vais cliquer sur ajouter. Je les ai énoncées tout à l'heure dans le petit tableau, il suffit de les reprendre. Alors, premièrement, on va d'abord se concentrer sur les quantités achetées. Donc, où se trouve la cellule, la référence de cellule pour les quantités achetées du produit A ? Eh bien, elle se trouve en cellule C4. Voilà, C4. OK. Donc, et que me dit la contrainte ? La contrainte me dit que les quantités achetées pour le produit A doivent être supérieures ou égales à 150. Donc, je sélectionne ma contrainte. Or, j'aurais pu éventuellement écrire directement 150. Voilà, mais bon, je préfère éventuellement sélectionner la cellule car cette contrainte peut varier du jour au lendemain. Donc, il suffira que je change juste la donnée se trouvant en cellule H6. Alors, la contrainte du produit B pour les quantités achetées, c'est 310. Donc, je fais ajouter. Je sélectionne la cellule devant être éventuellement changée. Donc, cellule D4. Ça doit être supérieur ou égal à 310. Je fais ajouter pour ajouter d'autres contraintes, notamment le prix unitaire du produit A. Donc, la référence de cellule se trouve en C5. Donc, je sélectionne C5. Elle doit être obligatoirement supérieure ou égale à 200 euros. Il y a une autre contrainte parce qu'il y a une fourchette de prix. Toujours pareil, la cellule C5 doit être inférieure ou égale à 300 euros. Je fais la même chose pour le produit B. Donc, je sélectionne D5. Donc, supérieur ou égal à 280. Ajouter. Et toujours pareil, la cellule D5 doit être inférieure ou égale à 320 euros. Je fais ajouter pour rajouter d'autres contraintes, notamment le prix unitaire de vente. Je vous rappelle que le marché m'impose de ne pas vendre le produit A à un prix supérieur à 400 euros. Donc, je vais sélectionner la cellule hébergeant le prix de vente unitaire qui est en C8. Donc, le prix doit être inférieur ou égal à 400 euros. Je fais la même chose pour le produit B. Donc, cellule D8 inférieur ou égal à 490 euros. C'est-à-dire la cellule K7 ou K8 plutôt. Excusez-moi. Et dernière contrainte, je fais ajouter, c'est les quantités achetées. Les quantités vendues ne doivent pas être supérieures aux quantités achetées, ce qui est logique. Donc, les quantités vendues se trouvent en cellule pour le produit A C9. Donc, C9, ça doit être inférieur ou égal à quoi ? Inférieur ou égal aux quantités achetées. Donc, je sélectionne directement la C4 ajoutée. Je fais la même chose pour le produit B. Donc, la cellule D9 doit être inférieure ou égale à la cellule D4. Voilà. Donc, j'ai terminé mes contraintes. Je vais faire un petit récapitulatif. Donc, je récapitule. Donc, l'objectif à définir, c'est la marge, la marge globale, avec un prix que je souhaite avoir égal à 135 000 euros. J'ai mis toutes les cellules variables. Les cellules variables, en principe, ne contenant pas de formule, que j'ai coloriées en vert. Et toutes mes contraintes. Mes contraintes, je vous le rappelle, il suffit de se concentrer sur ce fameux tableau. Donc, pour avoir une solution de la part de mon ami solver, si je puis dire, je clique tout simplement sur résoudre. Alors, le solver me donne une solution. Si je vois maintenant mon tableau, en effet, il m'a trouvé une solution qui me permet d'absorber en totalité, par rapport à ma marge, les charges fixes. Donc, j'ai un résultat égal à zéro. Donc, mon objectif est atteint. Le seuil de rentabilité est bien égal à zéro. Donc, soit je suis satisfait de ce résultat, à partir de là, je conserve la solution du solver, soit j'efface ce que m'a donné le solver, et je clique sur rétablir les valeurs d'origine. Donc, moi, je vais cliquer sur OK. Voilà. Et je vais quand même, au préalable, vérifier que mes contraintes ont bien été respectées. Donc, si je vois quantité du produit A acheté, ma contrainte était d'acheter une quantité supérieure à 150. Donc, j'ai acheté 198. Pour les produits B, je devais acheter une quantité supérieure à 310. Le solver a respecté ma contrainte, donc 498. Pour les prix, là, il a optimisé les prix, parce qu'il les a achetés au prix plancher, c'est-à-dire 200 euros pour le produit A et 280 euros pour le produit B. Pour les prix de vente, je ne devais pas dépasser 400 euros pour le produit A. Il me l'a mis à 353 euros. Et je ne devais pas dépasser 490 euros pour le produit B. Et là, il m'a mis au maximum. Donc, pour les quantités vendues, les quantités vendues ne devaient pas être supérieures aux quantités achetées. C'est le cas. Donc, j'ai acheté 198. Je ne peux vendre que 198. Idem pour le produit B. Donc là, si on se concentre un petit peu sur le prix de vente unitaire du produit A, où je ne devais pas dépasser 400 euros, si le marché me le permet, je peux augmenter mon prix. 350 euros, c'est le minimum. Donc, je peux éventuellement aller jusqu'à voire même 400 euros. Donc, je pourrais éventuellement générer un bénéfice. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur le solver vous aura intéressé et vous aura sensibilisé sur le fait que vraiment cet outil est un outil très très puissant. Il peut s'adapter bien sûr à toute situation, en gestion, en contrôle de gestion, en finance, etc. Alors, quant à moi, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.